Salut à tous, c'est Lecoïd. Bon, dans l'épisode précédent, on avait rencontré Rex, un aveugle alcoolique, enfin d'abord alcoolique, rendu aveugle par l'alcool qui distille, qui m'a convaincu de financer un petit peu sa distillerie. Il est gentil, on est censé le retrouver très prochainement. J'avais aussi conquis un nouveau secteur et commencé à le meubler, mais du moins à y construire quelques dépôts. Dépôts, bordels, casinos, etc. Et je m'étais rendu compte qu'au final, l'alcool que j'y produisais rendait malade les gens. Donc il va falloir que je résolve ça, et ça va me coûter 15 000 dollars. Et là, en me baladant, en allant voir Rex, pour régler son problème de bibine, j'ai eu cette petite notif là, donc un nouveau chef de gang, il semblerait qu'il me menace. Qu'il me menace parce que j'ai ouvert des nouveaux bars, il n'est pas très heureux, il me traite de pauvre naze. Et il veut 4 000 dollars. Alors j'ai regardé un petit peu, parce que moi je ne le connais pas, ce monsieur, bon, notoriété 45 sur 1 000, beaucoup moins que moi. Donc je me dis que s'il n'a pas accompli grand chose, ce qui ne doit pas être très inquiétant. Donc pour le moment, aucun accord ne m'intéresse. Hop là, en espérant que ça ne parle pas trop en couille, comme tu dirais. Et surtout, en venant par là, vous voyez, donc là il y a Rex, celui à qui j'ai donné 2 000 dollars pour rien pour l'instant, que je vais aller voir. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout ça là, ce regroupement de gens curieux, personnages inconnus, vous voyez, c'est des mercenaires. Que des mercenaires, avec un monsieur chelou, ici, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils sont bizarres ces gens-là, ils sont bizarres. J'espère qu'ils ne viennent pas pour moi, parce qu'ils sont quand même nombreux. Après vous me direz, on a eu affaire à beaucoup plus nombreux que ça, mais quand même. Et donc, pour finir, pour finir, pour finir, pour finir. Voilà, je vous montre juste l'aperçu. Alors, donc ça c'est mon secteur de base, je suis en train de monter un petit peu la production, j'ai commencé à améliorer un petit peu les bâtiments. Et j'ai fait pareil pour le tout nouveau secteur, pour lequel j'ai ajouté deux barres. Deux barres et l'agence de talent qui fait gonfler les revenus des barres dans ce secteur. Et je me suis aussi aperçu d'une petite chose, c'est donc tout à l'heure, enfin dans l'épisode précédent, je parlais des synergies d'établissement. Et vous voyez, au final, synergies se trouvent ici. Et donc, deux paires, brelant full, suite et cinq du même type. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est comptabilisé, parce que là, j'ai l'impression, par exemple, pour les cinq du même type, ce seraient mes barres, mais ils ne sont pas tous dans le même secteur. Je pensais que ça marchait par système de secteur, et en fait, peut-être pas. Donc, je ne sais pas comment accomplir, mais bon, du moins, niveau synergie, comme vous pouvez voir, revenu production, plus 25% pour ces bâtiments-là, qui semblent être mes barres. Et pour la suite, plus 20%. Voilà, je ne sais vraiment pas comment les obtenir, mais j'ai vu que la synergie se basait ici, du moins. Donc, voilà, c'était juste, voilà. Donc, entre les deux épisodes, moi, j'ai juste fait progresser un petit peu ce secteur-là, histoire d'avoir un peu plus de revenus. Et c'était tout. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller voir Rex, on va régler son problème tout de suite. Et ensuite, on essaiera de régler vite fait le problème, donc, de la brasserie du terminal du sud, là, qui produit de l'alcool qui rend malade. Alors, allons-y. Je sélectionne tout le monde, en plus, comme ça, je reste à proximité, là. Au cas où, avec les gens particulièrement bizarres à côté. Voilà, nous voici. Où Rex ? Alors, Clyde Malone. Ah, oui, il y a un nouveau talent, ça, ça m'intéresse fortement. Alors, mon temps, qu'on va dire. Réduit de 10% tous les dégâts quand vous êtes à couvert, mais au moment de subir... Non, ben, lui, il sera souvent à découvrir, donc, c'est pas intéressant. Ok, donc, il peut avoir d'autres armes. Vigilance est maintenant déclenchée par les déplacements et les actions de l'ennemi. Genre, il n'a pas vigilance, lui ? Très bizarre. On va lui donner la permission de prendre des... 4 jours des fusils, ça, ça peut être intéressant. Fuck yes ! Fuck yes ! Ok, alors, Rex. I'm going. Alors, ces flics ne cherchent qu'à me choper avec mon breuvage. Oh, tu rends les gens aveugles, Rex. C'est illégal, blablabla. On parle à l'obscurité, Rex. Vous avez trouvé un moyen de me rembourser mon fric, l'aveugle. Bon, on va commencer à lui mettre un peu de la pression. Bon, sion. Bon, sion, ne me faites pas des frayeurs pareils. Je suis aveugle au cas où vous l'auriez oublié. C'est pas mon problème, alors vous l'avez mon pognon ou pas ? Désolé, Rex, comment ça va ? On va essayer de pas trop le perturber non plus. À peu près aussi bien qu'on peut s'y attendre. Mais regardez qui est là, Madame Garneau. Un gros bonnet de Chicago. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, cette fois ? Vous avez trouvé un moyen de me rembourser mon fric, l'aveugle. Vous savez très bien pourquoi je suis là. Bon, euh, ouais. Ah oui, ça, parce que vous avez cru en moi, j'ai ce que vous m'avez donné, et plus encore. C'est très généreux de votre part, Rex. Merci, je m'attendais à plus. Bah déjà, il me rembourse, donc c'est très généreux de sa part. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, boss. Idem, un de ces quatre, Rex. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Alors, 20 whisky, notoriété, bossa doublé mon bénéfice, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas... C'est pas ridicule. On n'a pas trop perdu notre temps, on va dire. Hop là. Alors. Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? Je vais bugger. C'est bon, je vais pas. Très bien, donc ça, c'est accompli. Alors, payé en or. Donc ça, c'est pour retrouver le chauffeur du taxi. Et donc là, on a payé Joël pour 15 000. Bon, écoutez, on fait des bons revenus maintenant. On va accomplir. On va les payer Joël. Hop là, c'est ici. À cause du mauvais brassage, on a des soucis dans ce secteur. Allez-vous. Les gens bizarres sont partis, ils sont peut-être attaqués. Ah, alors, politique façon Chicago. Les élections du gouverneur ont lieu en novembre cette année. Vous avez une chance de faire basculer le vote de la ville. Les démocrates devraient vous aider pour vos établissements. Mais les républicains marchent main dans la main avec la police. À quel point souhaitez-vous vous investir dans cette élection ? Les démocrates qui marchent avec les crapules ? Très étonnant. Les revenus de vos casinos augmentent de 10%. De vos bars augmentent de 10%. Mais après, j'ai pas les sous pour tout le monde. C'est con, parce que les démocrates m'arrangent pas, j'ai pas beaucoup de casinos. Les bars m'auraient bien arrangé. Mais par contre... Ah, attendez. Démocrate devrait vous aider pour vos établissements, mais les républicains marchent main dans la main avec la police. D'accord. Donc si j'aide les républicains, soit la police m'emmerdera moins. J'avais pas compris ça comme ça. Bah écoutez, on va donner énormément aux républicains, vu qu'on a pas mal de bars. Et on va voir. Bon, maintenant, il faut espérer qu'on ait très vite les 15 000 dollars. Ok, 17 000. Ok, c'est remonté. On gagne du 6 000 à la semaine. Ah oui, attendez, j'avais vu ça aussi. Attendez, c'est où ? C'est où ? Aperçu du quartier. Ah, les revenus nets par secteur. Les dépenses par secteur. La production hebdomadaire et tout. C'est intéressant. Vous voyez là, par exemple, niveau production. Donc ça semble être une production globale qui sera répartie dans les différents secteurs. C'est intéressant. Alors, établissement pilier à 5e secteur, c'est pas chez moi. Alors, politique. Comme vous allez les républicains, ils ont deux petites tâches pour vous. Si vous les remplissez, vous pourrez faire beaucoup de bien à la ville. Et à vous-même. Amélioration des jeux des chiasinos. C'est vrai qu'ils sont censés me servir, effectivement. Je les ai payés. Enfin bon. Voyons voir ce qu'ils veulent. Bon, on va déjà payer Joël. En espérant que cette fois, ils fassent du bon boulot. Très cher boss. J'ai trouvé toutes les améliorations. Parce qu'on a le pognon pour les installer. Allez, 15 000. Ah, vous avez l'argent. Super. On va toucher le pactole. On n'en a rien de temps. Ok. Ils sont terminés. Mauvres et brassages. Alors, amélioration de production. D'accord. Notoriété plus... J'espère que ça ne m'a pas donné juste ça. J'espère que ça ne m'a pas donné juste ça. Parce que ça fait très cher. 15 000. Juste pour améliorer un petit peu. Je suis déçu. Je suis déçu. Parce qu'au final, ça ne m'a pas... Ouais, non. 15 000 dollars pour développer un tout petit peu la brasserie. Ce n'est pas ouf. Enfin bon. Comme ça, on n'en parle plus de cette histoire. Alors, politique façon Chicago. Alors, parler à l'étranger louche. Rencontrer la femme d'affaires. D'accord. On a encore sale. à les rencontrer. L'étranger louche. Alors, il va dans ça. Il faut que je la sélectionne. Très bien. Alors, c'est où ? Ah, c'est à votre mid-board. Euh... C'est quoi ça ? Politique ? Ah, il y a déjà l'étranger. Ok, bon, on va déjà aller le voir lui. Donc, on enlève la pause. Pourquoi on ne peut pas lui parler ? Regardez ça. Alors, qu'est-ce... Pourquoi on ne peut pas lui parler à lui ? Alors, on peut. Alors, votre argent est bienvenu, mais le jeu politique repose aussi sur des services. Vous allez nous aider ? Dites-moi ce que vous voulez, on verra à quel point je me sens patriote. Non, j'ai donné de l'argent pour éviter d'avoir à rendre des services. En soi, euh... Oui, hein. J'aime pas trop marcher dans les pas des politiques. Bon, allez, on va voir. Alors, l'employé d'un journal fouine dans les affaires parfaitement légitimes de notre candidat. Il est en train d'atteindre un informateur dans la rue à Loupe, mais cet informateur ne viendra pas. Allez lui donner son scoop, si vous voyez ce que je veux dire. Lui faire mes adieux, j'ai compris. Voir ma tronche en première page, trouver quelqu'un d'autre pour étouffer cette affaire. Bon, on va accepter, parce que c'est le but du jeu malgré tout, mais ça sent pas bon. Très bien, donc on a déjà ça. Alors. Éliminer le journaliste. C'est lui. Ouais, c'est bien là. Euh... Allez. Et ensuite, c'est quoi ça ? Moïra ? Ah oui, bah tiens, ça nous permettra de voir Moïra. Je sais pas si on a pas la possibilité de la recruter, vu qu'on a son... On a son indicateur depuis le début de la partie. Alors, vous recevez un message d'Henri dans l'une de vos brasseries. Boss, j'ai vraiment besoin de vous voir, c'est urgent. Ah, il me... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ah, puis en plus, ça a lancé une quête, quoi. Ça s'arrête jamais, les quêtes. Laissez-moi tranquille. Alors, est-ce que mes personnages arrivent ou pas ? C'est assez loin que ça. Ah non, nous, là. Nous, là. Alors, c'est où ? Alors, journaliste. Regardez. Comment on fait pour l'attaquer, du coup ? Ah, attaquer. Ok. Par contre, en pleine... En pleine rue, ça craint, quoi. Régole dit. Bon, bah, allez, corps à corps. Ah, encore Goldie. Attendez, elle doit avoir qu'un seul PA, normalement. De toute façon, c'est pas très grave, ça va vite être résolu. Ok. Voilà. Activer le tour, ici. Nous avons fait ça, classique ! Ok, donc ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Alors, bonus de notoriété de boss. Ok, d'accord. Ça, c'est bien. On perd en persuasion. D'accord. On gagne en autorité, j'ai l'impression. Ok, donc ça, c'est fait. On arrête le temps. Retourner voir l'étranger louche. Moïra, qu'est-ce qu'on peut lui faire à Moïra ? Est-ce qu'on peut discuter avec elle ? Déplacer, parler. Juste voir si je peux lui parler. On va voir, vu qu'elle est indiquée depuis le début de la partie. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous voulez donner une bonne leçon à ces voleurs ? Mince ! Vous avez zappé complètement qu'on l'avait déjà rencontrée, celle-ci. Bon, on va accepter. Merci beaucoup. Vous savez quoi ? Je ne veux même pas récupérer mes trafics. Donc, quand vous les aurez repris, gardez-les. Mais veillez bien à couper la gorge de tous ces enfants-là jusqu'au dernier, ok ? C'est vrai qu'elle nous avait parlé d'une histoire. C'était elle qui nous avait parlé d'une histoire de ce secteur, du coup. Mission commencé, les établissements volés. Ah, on n'avait pas fait ce quête. C'est incroyable. Du coup, le ancien secteur du Loupe pour Moïra, exécutez au moins le gars dans chacun des établissements de Moïra dans lesquels vous battez. Ça commence à faire énormément de quêtes, là, par contre. Perçu du secteur. Donc, ce n'est pas ça, c'est là. Politique façon Chicago, brasserie à deux, établissements volés. On a encore ça, là, à aller voir. Bon, on va faire la politique, parce qu'au final, il y a une date. Il y a une date butoir, donc ça serait dommage de la louper. Alors, où est-ce qu'il est l'homme louche ? Il est là. Allons le voir. On ne va pas faire attendre les hommes politiques, qui restent quand même assez puissants. Eux, ils sont sur mon territoire, par contre. Alors, vous avez parlé à ce repas-terre. Oui, il n'y a plus à faire. Nous vous sommes reconnaissants pour votre dévouement au parti. Des patriotes tels que vous méritent une récompense. Ah ! Qu'est-ce qu'il donne ? Qu'est-ce qu'il me donne ? C'est tout ? Je n'ai rien eu. Je pense à un peu, dis donc. Alors, si je ne me trompe pas, je dois pouvoir me rendre ici. Hop là. Ouais. Et ensuite, venir assez rapidement voir la dame, là. Ok, mais mes barres s'améliorent petit à petit. Il faudra que je jette un oeil. Après, je n'ai pas beaucoup de sous. On va laisser rentrer les sous, là-bas. Alors, nous sommes contents que vous nous ayez donné une chance. Nous ne vous oublierons pas quand nous serons en poste. Je n'aime pas prendre de risques. J'aime être sûr que les choses abondent dans mon sens. Je parie toujours sur le rouge. Bien, parce que notre candidat aime jouer. Pas avec l'argent des contribuables, bien entendu. Mais il n'aime pas qu'on le voit jouer. Nous voulons un lieu sûr pour qu'il puisse s'adonner à son petit vice loin des yeux scrutateurs des électeurs. Est-ce que vous pouvez nous fournir cet endroit ? Ça tombe bien. Oui. Je ne sais pas. On cherche un endroit un peu plus digne d'un homme d'État. Si vous procédez à quelques rénovations dans l'un de vos établissements ou que vous acquériez une nouvelle propriété, alors on pourrait faire affaire. Oui, on va accepter. Ça me sert toujours d'améliorer la qualité de mes établissements. Améliorer l'ambiance de votre établissement au niveau 3 ou plus. Aperçu du secteur. Nous, c'est le quatrième, je crois. Donc, le millenium, on l'a dit. Voilà. Millenium. Donc, c'est quoi ? C'est l'ambiance qu'il faut améliorer. 30 jours. Je ne sais pas si ça suffira. Expire dans deux semaines. Ça va être complexe, non ? Bon, on verra. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux que 30 jours. OK, donc la politique, machin, c'est fait. Je ne peux pas faire mieux. On va aller parler à Henry. Henry, c'est quoi ? Vous rigolez ? C'est encore là, le terminal du Sud ? Certainement. Je peux peut-être même me rendre directement en taxi. Ici. On enlève la pause. Hop là. Ça sera plus rapide. Ça nous téléporte, on va dire. Et là, viens ici. Dépêche-toi. En tête ! Ah, mais c'est incroyable ce secteur-là. Toujours des problèmes. Tout à l'heure, c'était Joël qui m'emmerdait dans cette brasserie. Maintenant, c'est Henry. Alors. Allez. Je suis assez d'accord. Et puis surtout, ils me font grave chier. Ils ne sont jamais tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voilà, enfin, ce n'est pas trop tôt. On a un problème. C'est toujours bon à entendre. Crachez le morceau, mon Dieu. Pour faire court, il nous faut une nouvelle cuve. Et vite. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Elle est vieille comme le monde. Voilà ce qu'elle a. Je viens de mettre 15 000 dollars, là. Il y a plein de fissures sur le bas. C'est impossible à revoir. Ce n'est pas bon pour l'alcool, boss. Ça risque de le contaminer. On fait un produit de qualité médiocre à cause de ça. Qu'est-ce que je peux y faire ? C'est simple. Il nous faut une autre brasserie. De préférence avec une cuve qui ne sert pas. Et chez justement, il y en a une. Alors, c'est parfait. Où ça ? Près d'ici. Regions Colts. Ça a une brasserie appelée l'entreprise Mercantile. Pareil qu'ils ont une cuve de rechange inutilisée. Alors, voilà ce que je pense. Allez-y. Faites parler la poudre et prenez le contrôle des lieux. Ah ouais, c'est un gang. Non, on ne va pas attaquer un gang pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas suffisamment puissant. Bien sûr qu'il y a un autre moyen. Mais ça ne sera pas aussi amusant. Trouver une autre brasserie. On peut se fabriquer une cuve avec des pièces détachées et obtenir quelque chose de mieux que ce qu'on a actuellement. Très bien, je vais faire ça. Ils veulent quand même que je prenne. Ah, vous trouvez une autre brasserie. D'accord. Oui, de toute façon, attendez que je suis censé attaquer un nouveau secteur. Je la trouverai bien, cette brasserie. Là, il n'y a pas de timer. Elle ne va pas être possible. Elle ne va pas être possible. À moins que je puisse payer l'amélioration en 27 jours. Là, elle sera loupée, cette enquête. Tant pis. Je leur ai donné 9000 dollars. Mais ils ne vont pas m'emmerder. Ensuite, il me reste... Ah oui, Moira. Détruisez le 11e secteur du loupe. C'est où le 11e secteur ? Normalement, c'est un secteur rempli de brutes. Le 11e secteur. Moi, j'ai 3 et 4. Le 11 est là. Ok, d'accord. Et bien, écoutez, je crois qu'on va venir ici. Je voulais prendre ici, mais c'est pas mal aussi de par là. Alors, est-ce qu'il y a un taxi pour aller plus vite ? Pas de taxi par là ? Moi, je me trouve... Je me trouve ici. Et bien, on va y aller à pied. Hop là. On est par là. Hop là. Après, il faut qu'on aille voir ça, parce qu'il y a quand même un gang qui est venu dans ma planque traquer mon frère. Et il y a des informations sur eux. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis à rentrer, parce que là, je rentre sur leur territoire à eux. À moins que les persos... Ouais, non, ils passent dessus. Après, comme on a un pacte de défense, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Attaquer. Je ne peux pas juste attaquer là. Donc, c'est quoi ? Il faut que je rentre... Je ne peux pas l'attaquer. Ah, attendez. C'est le dépôt, c'est ça ? Et donc, je ne peux pas attaquer le dépôt tant que je n'ai pas... Ah, c'est ça. Il faut que j'attaque les autres bâtiments. D'accord. Exécuter au moins un garde dans chacun des établissements de Moira. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix, je crois. C'est les O'Malley Butchers. Là, c'est qui, déjà ? J'espère que ce n'est pas L'O'Malley aussi. Ah, c'est les Rajens Colts. Et ça, c'est mes potes. Donc, j'ai bien fait de refuser la quête, je crois. Ça, c'est les Rajens Colts. Ouais, donc, c'est... Ok, c'est le gros gang du secteur. Qu'on va peut-être pas trop embêter. Ouais, bon, bah, j'ai bien fait de refuser d'attaquer leur brasserie. Par contre, les O'Malley, ils vont dégager. Alors, puissance 2, puissance 2, puissance 2, puissance 3. D'accord. Dernière fois, puissance 2, ça passait limite. Donc, on va recruter. On va recruter. C'est ici. On va recruter parce que là, ça va commencer à être complexe. Alors, donc oui, quand on recrute quelqu'un, il faut faire bien attention parce qu'il a des amitiés et des inimités. Ok, elle est déjà embauchée. Donc, j'ai pas énormément de choix. Je suis à combien ? 250. Donc, ça va jusqu'ici. Alors, c'est vrai qu'on est quand même un gang de femmes. On pourrait peut-être rester sur un gang de femmes. Ah oui, j'ai pas énormément d'argent. Il faut faire quand même gaffe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle ? Fuite en Amérique, d'accord. Délinquant. Production des brasseries du quartier. Ah, intéressant. Confiance limitée. Plus 10 d'adresse au tir quand il n'y a pas de personnage allié à moins de 10 mètres. Ok, d'accord. Donc, elle, elle a tendance à jouer de son côté. Agressive et magnifique. Ok. Pour persuasion, mais moins d'intimidation. D'accord. Donc, c'est une très belle femme, si je comprends bien. Et fait moins 20% de morale pendant 125 jours. D'accord. Ah, c'est l'ex. Attendez. Ou c'est son amoureuse. Attendez. Ah, attendez. Ah oui, elle est amoureuse. Ah, bah, on va pas les séparer, du coup. Ah, bah, là, on va la prendre. Allez, on t'embauche. Tu vas me coûter cher, mais... L'amant a perdu une importante quantité de santé. Ah, elle est impactée parce que... Ok. Intéressant. Allez, on l'embauche. On va essayer. On va avoir un coup. Alors, un talent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Toutes les attaques de melee ont maintenant une probabilité de voler un objet supplémentaire. De voler un objet ? C'est rigolo, ça. Et qui peut utiliser des mitraillettes ou de là-bas apprendre lancée de couteau avant de pouvoir apprendre tout à lancée de neige vers la cible sélectionnée. Ouais, c'est un peu une psychopathe comme son copain, en fait. Bah, écoutez, on va l'envoyer. Par contre, j'ai peur que si elle prend des coups, elle finisse défigurée comme les autres personnages que j'ai. Mais bon, allez, on l'envoie comme tank. J.S. Sticks Murphy. Très bien. Alors, regardons quand même ce qu'on a au marché noir. Donc, ça, c'est hors de prix. Bon, on va lui prendre ça. Est-ce qu'il y a des gilets ? Gilets de coton, on va lui prendre ça. Et puis après, on va regarder ce qu'elle a comme arme sur elle. Alors, Jazz. Fusil de chasse. Qu'est-ce qu'elle peut équiper, déjà ? Ah, bah, fusil de chasse, il sera vachement mieux, celui-ci. Portée efficace moyenne. Bah, c'est très bien, puisqu'elle est censée aller au combat. Je regarde s'il y en a d'autres. Ouais, non, s'il semble pas mal, celui-là. Faudra peut-être que je fasse le tri plus tard, mais... Alors... Qu'est-ce qu'on a ? On a des petits flingues. Et elle, elle a quoi d'équipé ? Donc, 14-19 et 10% de critique. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? 14-19, donc ça tape moins fort, mais beaucoup plus de critique. Ouais, donc, c'est le même problème qu'avec... Qu'avec mon gros tank, hein, c'est... Qu'est-ce qu'on prend ? Allez, on va partir sur un petit pistolet. On a dit une arme de corps à corps. Une petite batte clôtée. Un gilet. Pour toi. Donc, ok, très peu d'armure, mais bon. C'est mieux que rien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Tonifiant, c'est quoi ? Réduit temporairement, là. Ouais, la quantité de dégâts, je pense que ça peut être une très bonne chose. Si elle va au combat avec les autres, c'est mieux. Ok. Alors, où est-ce qu'elle se trouve, par contre ? Est-ce que j'ai tout le monde ici ? On est censé être cinq ? On est cinq, c'est parfait. Allez, on va attaquer un bâtiment. C'est quoi ? On peut pas ? Faut que j'enlève la pause. Ah non, je peux pas attaquer, tout simplement. Quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas... Je peux pas attaquer, je peux pas rentrer. Bah, elle est gentille, Yael. Comment elle veut que j'accomplisse sa quête, du coup ? Faut que je rentre en guerre d'une autre manière ? Je sais pas. Bah, dix mille rayons. Ah oui, d'accord, c'est une quête, d'accord. Une petite mitrailleuse, ok. Bah, attendez, je vais regarder la mitrailleuse, par contre, ça m'intéresse. Elle est où ? Elle est où, la mitrailleuse, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est qu'on puisse pas comparer... Alors, 8, 15, 16 et 4% de critique. Ça tape beaucoup moins fort. Métrailleuse. Portée moyenne. Non, ça a pas l'air... Très bien, on va rester sur notre arme, là. Par contre, comment je fais pour les attaquer, ces enfoirés, là ? Détruisez le 11ème secteur du double pour Moïra. C'est bien là où on est ? Ouais, on est bien là. On est bien là. C'est quoi ça ? Garde au malet. On va peut-être... On va déjà tenter de voir... Si on peut pas attaquer déjà les mecs qui sont là. Peut-être que ça va déclencher un événement. Ah oui, en plus, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a... Alors, Goldie, Goldie, tu viens par là. Tu vas commencer... Non, ça va être celui-là. Voilà, celui-ci. Ah, voilà, déclarer la guerre. Ok, donc on n'avait pas déclaré la guerre. Maintenant, on la déclare. Où ? Ah non, attendez, rejeter. Ah oui, donc, non, on les invite pas. Non, on n'invite personne. On part en guerre. Vous voulez vous mordre... Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas attaquer le bâtiment. Vous avez fait une grossière erreur. Oh, ok. Ah, puis donc, vous voyez, c'était les personnages qui étaient louches tout à l'heure, d'ailleurs. Et du coup, je peux... Ah, je peux me redéplacer encore ? Bah, vas-y, go. Nickel. Un de moins. Alors, Jazz Murphy, on avait dit que c'était plus ou moins un tank. Par contre, on en a deux là-bas. 78, 65, 78. On va même pas se mettre à couvert, mais on va les exécuter. Ah, il y en avait encore un là, d'accord. Alors, Laura. 76, ici. On n'a pas le visu sur l'autre. On n'a pas le visu sur celui-là. Laura, tu vas prendre ton pistolet. Ça, logiquement, on a un coup, tu tues celui-là, là-bas. Il y a 65% de chance. On va espérer. Voilà. Un de moins. Et tu vas tirer sur celui-ci. Nickel. Alors, c'est encore un mois de jouée. Lequel ? Alors, attendez. Ça va être au mec de tirer. Ok, ça va être à lui, je crois. Donc, toi, tu es plus proche à courte distance. On va te mettre là. On entend que tu seras à couvert pour celui qui est en dessous. Voilà. Donc, tu exécutes celui-ci. Celle-là, du coup. Ouh ! Clyde Mallon. D'ailleurs, c'est à toi, Clyde. Par contre, il a vraiment... Il se déplace tellement lentement. C'est incroyable. Du coup, je ne vais peut-être pas l'utiliser comme tank. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu peux faire ? En plus, il n'est pas très très bon au tir. Ouais, il n'est pas... Bon, après, je vous avoue que je me suis trompé de touche. Bon, ça va. Cette guerre débute bien. Il reste plus grand monde à buter. On ne peut pas attaquer approcher. Sérieux ? Quoi ? Pourquoi elle ne peut pas faire... Bon, on va arroser. Tant pis. Ah, c'est un personnage... Ah ! D'accord, c'est un pote. Je n'avais pas compris ça comme ça. Mais je ne les avais pas invités dans la guerre, en plus. J'avais pas fait gaffe qu'il y a effectivement Ragen Colt. Oui, oui, d'accord. C'est un copain. Jace Murphy, Jace Murphy... Viens te mettre à couvert là. Donc, elle ne peut pas tirer. Par contre, elle peut se mettre en vigilance. Voilà, comme ça, s'ils s'approchent... Il sera en danger. Ok, c'est un copain. Mais pourtant, je ne les ai pas inclus dans la guerre. Je n'aurais pas cru qu'ils viennent d'accord. bon bah écoutez c'est bien écoute nora vient te mettre à couvert aussi je peux pas tirer mais en vigilance encore ça s'il se rapproche vraiment il se fait bombarder beau 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 malheureusement beau tu peux pas faire vient te mettre à couvert aussi ta façon va on va laisser on va le laisser avancer il veut pas ou claire de claire tu veux venir venir derrière quand même faire attention à toi et puis ça se trouve ça va être l'allié qui va finir lequel qui va faire le travail en fait je vais faire passer le tour ouais on va faire ça toi tu es plus en vigilance normalement il doit plus pouvoir tirer sur grand monde l'ado il est on se remet en vigilance je vois alors d'avoir ce que lui fait ce qu'il va le débusquer du coup il finit le travail sont d'accord bon l'intelligence artificielle semble un petit peu aux fraises quand même mal et tout noah toujours pas la possibilité de tirer maura mais toi derrière là un peu pas elle peut pas écoute toujours vigilance on va changer d'arbre et maintenant vigilance à la portée est censé être un petit peu plus grosse beau tu retards ton tour oh et c'est vrai oui il a esquivé ma vigilance à cet enfoiré alors thomas est-ce que tu peux tu il on va pas ça c'est des items c'est des consommables on va pas consommer donc j'aimerais bien que que le copain fasse le café là bas qu'on arrête de se mettre en l'évidence pareil on va finir le tour finir le tour je suis qu'à moitié qui a couvert alors je vais pas je vais pas prendre le risque je joue j'aurais bien voulu que lui fasse le café malgré tout il n'y a pas d'endroit où se cacher c'est pas vrai c'est pas ouf et on va se mettre là peut-être qu'on aura une meilleure vision au pire ah si elle a la possibilité de tirer 45 si on change d'arbre 40 ça fait léger ouais bon on espère que quelqu'un fasse le café elle peut retirer encore vas-y go alors mais c'est incroyable c'est quoi ce qui a à je comptais sur lui moi allez ah c'est dommage c'est dommage ça aurait été fini bon toi tu tires d'un courte distance on se laisse tomber t'as un garde derrière toi mais en fait il se balade en fait l'autre il vient pas il vient juste regarder si j'avais su ça ce serait fini tellement rapidement allez vas-y toi fonce allez vous avez couru la barre j'ai voulu jouer alors qu'en vrai j'aurais faussé avec tout le monde ça se passait très bien avec goldie fini café voilà c'est bon donc la guerre est déclaré à merde elle sera au service pendant 25 jours pour elle retournera dans votre plan que d'accord voilà rien reçu pourtant bon bah les homales et butchers sont désormais nos ennemis donc on va rentrer se reposer attendre que l'aura soit le retour et on recommencera la guerre à la paix on va se mettre au millenium se reposer écoutez moi j'arrête l'épisode ici et je vous retrouve au prochain épisode bas dès que l'aura est reposée ou s'il ya une attaque en cours voilà dès que quelque chose se passe je reprends la vidéo allez bonne fin de journée à tous